Bonsoir Wendy, bonsoir Karine Berger, on ne parlera pas de l'assureur O'L'Air Hermès dont vous êtes tout à la fois directrice du marketing, de la stratégie, des études économiques, ce qui doit déjà pas mal vous occuper, mais vous laisse apparemment un peu de temps puisqu'avec Valérie Rabault, qui est l'officie chez BNP Paribas, vous publiez un essai décoiffant dont la lecture, je le dis tout de suite, fait beaucoup de bien et qui s'intitule « Les 30 glorieuses sont devant nous ». Alors les 30 glorieuses, c'est la formule de Jean Fourastier pour décrire leur dressement extraordinaire de la France dans les 30 ans qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Et justement, le sentiment qu'on avait, c'est qu'elles étaient bel et bien derrière nous et qu'on ne les reverrait plus. Alors autant dire que votre première cible dans le bouquin, c'est évidemment les déclinologues de tout poil. Vous leur en voulez, pourquoi ? Je leur en veux parce que nous leur en voulons, parce qu'en fait, c'est le seul discours qu'on entend en France sur l'économie, c'est le discours audible sur l'économie depuis 15-20 ans. Ça a commencé au début des années 90. Dans les têtes de tout le monde, ça reste quand même l'essai de Bavraise, la France qui tombe, qui lance le processus. Et depuis lors, en faisant la revue systématique, on s'est aperçu qu'il n'y avait aucun économique qui s'était risqué sur le terrain, qui pourtant devrait être le sien, de savoir quelles étaient les solutions plutôt que les problèmes. On peut même dire qu'ils ont gagné l'opinion, puisque les Français sont aujourd'hui le peuple le plus pessimiste du monde, enfin dans le monde développé en tout cas. Alors non seulement ils ont gagné l'opinion, mais en plus, effectivement, ça a des conséquences concrètes. C'est-à-dire que les Français sont les champions du monde de ce qu'on appelait la gloomitude. Alors on a eu un sondage début de cette année, terrifiant, montrant que les Français sont plus pessimistes que les Allemands, les Italiens, se déclarent plus pessimistes. Parce qu'en fait, c'est la perception qu'ils ont de leur pays qui les rend pessimistes. Dans le creux des familles, ils sont optimistes, ils font des enfants. Ils font plus d'enfants que tous les peuples européens actuellement. Mais parce qu'à force d'entendre, dans l'opinion publique, et portée par les élites, d'une certaine façon, l'idée que la France est foutue, on a fini par tous s'en convaincre un petit peu. Et c'est là que vous dites, vous, on arrête de se flageller, on se bouge, vous n'êtes pas une rêveuse, vous êtes polytechnicienne, vous êtes passée par la direction du Trésor, vous enseignez à l'ENA. Et vous dites, ce qui est encore plus surprenant, qu'en fait, il faut réhabiliter le modèle français, c'est-à-dire revenir finalement aux recettes qui ont fait notre succès passer. On s'est posé une question très simple. Pourquoi, à un moment, la France a réussi à produire le TGV, Airbus, des groupes qui sont toujours des champions mondiaux et qui sont la fierté du Cap 40 ? Pourquoi ça a fonctionné à un moment et pourquoi ça s'est arrêté à un autre ? Et en fait, on est arrivé à cette conclusion simple, c'est que la France, c'est un modèle économique et social un peu plus compliqué que le reste. Et c'est un modèle économique et social qui, quand il est respecté, quand il est aussi admiré et utilisé à bon escient, peut fonctionner de manière merveilleuse. Il faudrait le définir, peut-être, ce modèle. C'est beaucoup d'État, quand même, pour commencer. Le modèle économique et social, c'est trois morceaux en France. C'est un partage du risque entre l'État et les entreprises assez original. On a été les premiers à inventer les partenariats publics-privés dès les années 60. L'Angleterre de Tony Baird ne nous a rien apporté. En fait, l'État donne l'étincelle, l'investissement, le risque de long terme et les entreprises se grèvent dessus. Le meilleur exemple, quand même, c'est les PME de Midi-Pyrénées qui sont entraînées par le succès d'Airbus porté quand même par l'État. Deuxième morceau du modèle, chacun en tire un peu parti. C'est-à-dire que la partie égalité du modèle, c'est l'idée que l'éducation, dans ce pays, donne la possibilité à tout un chacun de participer, par son mérite, par ses efforts, au fonctionnement du modèle. C'est l'ascenseur social. C'est l'ascenseur social, ces fameuses ascenses sociales, pour lesquelles on dit très clairement qu'il a stoppé, qu'il a arrêté de fonctionner au milieu des années 90. Troisième pilier. Troisième pilier, c'est ce qu'on appelait la fraternité. C'est que la France, elle n'est pas toute seule dans le monde. C'est un pays qui doit à la fois dialoguer avec le reste du monde et qui l'a fait dans le passé, avec la construction européenne, avec l'accueil d'immigrants sur son territoire. Et alors là, n'en parlons pas, ça fait franchement 10 ans que tout s'est cassé. Alors, vous dites qu'il faut réhabiliter le modèle pour que la France renouvelle le succès. Vous vous placez clairement dans la perspective de 2012 et vous lancez l'idée d'un business plan que vous avez appelé France européenne 2040. Tous les mots ont évidemment leur importance. Et donc, pour peu qu'on le respecte, vous nous décrivez une France qui en 2040 a renoué avec le plein emploi, la croissance, qui réconcilie avec elle-même, qui n'a plus peur de la mondialisation. Bref, une France dont on peut avoir envie de rêver aujourd'hui. Mais alors, comment il faut faire pour en arriver là ? Quel est l'électrochoc qu'il faut en 2012, à l'occasion de cette échéance, pour en arriver là ? Alors déjà, il ne faut pas être naïf. Bref, la naïveté de la France depuis une dizaine d'années, au-delà du fait qu'encore une fois, les élites nous ont tous persuadés qu'on était vraiment bon à acheter, la naïveté, c'est d'arrêter de se donner des priorités. Il faut un moment, quand on veut ensemble aller quelque part, se dire vers où on va dans une entreprise. C'est logique, quand vous faites un investissement, on attend quand même que vous expliquiez pourquoi vous faites cet investissement. Donc, businessmen, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut en 2012 que pour une fois, on discute entre nous de ce qu'on veut faire et de la façon dont on va le faire. Mais surtout de ce qu'on veut faire. Nous, on défend dans le livre l'idée qu'il faut au maximum cinq priorités. Mais il ne faut pas essayer de s'éparpiller. Courir tous les livres à la fois, c'est la meilleure façon de les rater. Je reviens quand même à cette idée de retour de l'État comme pilote de l'économie. On y est déjà un petit peu dans cette idée. L'État est revenu en force dans l'économie à l'occasion de la crise. Il y a eu le grand emprunt qui est un peu de l'eau de ce que vous proposez vous-même. Il faut aller plus loin, plus fort ? Déjà, je voudrais rappeler qu'au cœur de la crise financière, tous les journaux anglo-saxons ont réhabilité les premiers et le modèle français. Ça a été un petit peu aussi le déclencheur dans notre tête de la réflexion. Donc, vous avez raison, l'État a montré qu'il était utile, sauf qu'il l'a montré de manière négative. Il a sauvé ceux qui avaient quand même été la cause de la catastrophe. Et il n'a pas été celui qui a porté les investissements. Le grand emprunt est une bonne démarche, mais le grand emprunt, c'est le non-choix. On veut mettre l'argent partout et donc on ne fait rien au final. Donc, il faut que l'État porte les investissements de long terme, parce qu'un actionnaire privé ne peut pas supporter un risque à 15 ou 20 ans. Aussi longtemps ? Ce n'est pas possible, ce n'est pas logique, financièrement, ça ne tient pas. Donc, l'État prend en charge trois secteurs au maximum d'investissements de long terme et les entreprises peuvent se greffer sur ce parapluie général pendant quelques années. Vous dites que c'est la santé, les transports et l'énergie, là où effectivement, on voit bien qu'il y a encore, heureusement, de quoi faire. Et puis des bases de technologies et de compétences en France. Vous dites aussi, on ne peut pas s'en sortir en restant fermé, vous voulez le rappeler, il faut attirer des talents. Donc, une France ouverte à l'immigration, de préférence choisie. On n'est pas du tout sur cette voie-là. L'étranger fait peur en France, on en parle tous les jours. Alors, la question que je pose, c'est est-ce que c'est l'étranger qui fait peur ou est-ce qu'on ne finit pas par faire peur à l'étranger ? La France qu'on décrit en 2040, c'est une France qui d'abord donne envie au reste du monde de venir participer à un petit bout de notre réussite. L'immigration, ce n'est pas que l'arrivée de personnes sur un territoire. C'est l'idée et l'image qu'un pays offre de lui-même et les chances qu'il offre au reste du monde. Et de ce point de vue-là, encore une fois, on n'est pas naïf, on sait parfaitement que l'immigration subie et non assimilée serait une catastrophe. On dit simplement, le jour où la France renoue avec le succès, elle attirera des ingénieurs d'Inde, elle attirera des spécialistes du commerce du Brésil, elle attirera des talents du monde entier. Les talents dont elle a besoin. Alors, il y a un constat édifiant dans votre livre, puis on va terminer là-dessus parce que je pense que c'est tout à fait édifiant justement. C'est que si on ne fait rien, si rien de ce que vous proposez est fait, la France en 2040 sera encore, malgré tout, la sixième puissance économique au monde. Alors, on peut très bien se dire, alors dans ce cas, pourquoi se bouger ? On peut aussi se dire, mais alors, on n'a rien à perdre, allons-y, fonçons quoi. C'est bien le problème. C'est-à-dire que la raison pour laquelle, aussi, on n'a un peu rien fait depuis 15 ans, c'est parce qu'on s'endort tranquillement sur nos lauriers, qu'on n'est pas si malheureux que ça, quoi qu'on en pense. Et effectivement, le rang de la France se dégradera lentement. On sera distancé par les Brésiliens, les Indiens, etc. Mais il n'empêche qu'on restera dans le top 10 pendant encore quelques années. Le problème, c'est après. C'est-à-dire que la question qu'on pose dans ce livre, ce n'est même pas la question de notre génération. C'est la question de la génération d'après. Est-ce qu'on a vraiment envie de leur laisser un pays en chute libre ? Ou est-ce qu'on a envie de leur laisser aussi la possibilité de continuer sur une prospérité qui, malgré tout, est très liée au bonheur individuel ? Voilà. Pensez à vos enfants. Lisez « Les Trente Glorieuses sont devant nous ». C'est aux éditions Rue Fromantin. Merci, Karine Berger. Merci. 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 Merci.